C'est là, bim. On nous a dit dans beaucoup de commentaires des vidéos qu'on était trop grossiers, qu'on était trop vulgaires. On vous l'annonce officiellement aujourd'hui, à partir de maintenant on va se faire chier. Je suis pas Romain Morlot, je suis mini d'une carotte, et aujourd'hui on pipe une Strat. Moi je suis pas Gaël Liger du coup, pis tu sais on s'est dans les doigts mais euh... On va pimp... D'accord. On pimp... On est sérieux, on arrête d'essayer d'être drôle, d'être sympa, d'être machin parce que ça me fait pas rire les gens. C'est là que moi j'essayais pas, j'étais comme je suis normalement mais... Tu dois changer ta personnalité. Tu es totalement... Voilà. Très bien. Aujourd'hui nous... Mais non mais c'est pas vrai, allez allez tous vous faire... Pourquoi il s'est coupé le moniteur ? Le moniteur m'a censuré quoi. C'est pas grave, c'est grave. Non du coup aujourd'hui on va refaire un truc, ça fait longtemps qu'on a pas bricolé un peu. Ça fait longtemps qu'on a pas bricolé figurez-vous. Ça fait longtemps que je n'ai pas bricolé, on en a rien fait. Ça fait longtemps que je ne suis pas brûlé avec un fer à souder. Sans le toucher. Pendant qu'il bricole. Sans le toucher. Non euh... Aujourd'hui on fait un truc rigolo. On va prendre une strat et puis on va la pimper un peu. On va la pimper. C'est celle-ci ? C'est celle-là. Alors c'est quoi comme modèle ? C'est une Fender Strat mexicaine standard. Ce n'est pas une player série, c'est pas les derniers modèles, c'est les modèles d'avant. D'accord. Et tu sais comment je le sais ? Parce que je suis un cochon ! Et vous savez comment je le sais ? Je le sais parce que je suis un cochon ! Oui oui, vous êtes un cochon. C'était euh... Avez-vous déjà vu ? Un cochon à l'école des bouchers charcutiers ? Ah non ? Génial avec Chama, c'est ouf. En fait, on le sait tout simplement parce que les modèles player maintenant, les nouvelles ont 22 cases et un vibrato à 2 points d'ancrage. Et là, les anciennes Fender mexicaines, on avait 21 et un vibrato vintage à Civis. D'accord. Il y a d'autres différences mais globalement voilà. Grosso modo, c'est quoi ? C'est une gratte à toi ? Oui. C'est une gratte, c'est d'accord. On va pimper ta gratte. On va pimper ma guitare. Et c'est une guitare qui coûte à peu près. Parce que les gens ont demandé en commentaire aussi. On sait jamais combien ça coûte, vous faites des trucs... Ouais, les histoires de l'argent, ça c'est un peu... Et du coup, vu que c'est important pour nous de vous satisfaire ? 350 euros d'occasion. D'accord. C'est une bonne affaire pour une mexe. En général, tu peux les trouver entre 300 et 500 selon les modèles. D'accord. C'est souvent des pas mauvaises guitares. De temps en temps, il y en a des très bonnes. C'est souvent des pas mauvaises ? Non mais tu sais, on se dit souvent que sur les modèles de série, c'est un peu toujours la même chose. Que tu prennes celle-ci ou une autre, c'est la même chose. Non, il y a quand même des différences. D'accord. J'ai eu des Stratmex ou des télécasteurs mexicaines qui n'étaient pas terribles. J'en ai des doutes qui étaient très bien. Celle-là, elle fait partie des biens, je dois dire. Elle est entièrement stock. Donc vraiment, c'est les micros d'origine, les potentiomètres d'origine. Enfin, tout est d'origine. Le seul truc qui a été modifié par l'ancien Proprio, et ce qui m'avait bien plu aussi, c'est les mécaniques qui sont des mécaniques à blocage. Et ça, c'est vrai que bon, c'est quand même facile. Du coup, tu as prévu d'y faire quoi ? Ah, j'ai déjà dépouillé, je vais lui mettre deux claques. Et bien c'est parti. Non, en vrai, on va reprendre un peu l'anatomie de la Stratme, mais ça, on en discutera sur la table d'opération. On a la chance d'avoir comme partenaire pour cette vidéo aujourd'hui. Tu sais, je te menace avec une carotte au fossage en plastique. C'est ma carotte en plus ! Redis-le encore ? J'inscule, c'est notre carotte. C'est notre carotte. On a la chance d'avoir comme partenaire aujourd'hui, SP Custom. SP Custom. Merci Jérémy, il nous a envoyé un kit de micro. On va rester sur du HSS, qui est fondamentalement une hérésie pour un amateur de Strat. Parce qu'une Strat, ça n'a que des micros simples. Mais quelque part, on s'en fout. Alors, HSS, encore une fois, ce sont les micros. Unbucker. H pour unbucker, donc micro double. Exactement. Unbucker. Single. Single, moi aussi. SS, single, single, single. HSH, unbucker, single, unbucker. C'est moche. Tu pourras vite. Tu pourras vite. Tu piperas. Tu piperas. Tu piperas. Tu piperas. Tu commence à me mettre des plaques partout, que je vais être obligé de censurer. Donc du coup, Jérémy m'a préparé un petit kit un peu surprise pour rester dans l'esprit Super Strat. Je ne fais pas un truc trop moderne. D'accord. Ça a été surprise. Donc en unbucker en double, on aura un brown sound. Ok. Référence à Lady Van Hollen. Voilà. Donc un petit paf un peu plus vintage, mais avec de la dynamique, etc. Donc vachement bien pour ce genre de truc. Et deux singles type 62. Très bien. Donc on change juste les micros ? Et non, mon cher Romain. Dis-nous en plus mon cher Gaël. Changer les micros uniquement, c'est bien, mais on peut faire autre chose. D'accord. On en parlera après au niveau de la disposition de l'électronique. Globalement, on va rajouter un petit truc en plus qui s'appelle un module SBGO. Oui. Qu'il faut que je retrouve. Oui. Ce serait bien. Le module SBGO, en fait, c'est un petit module actif qui va permettre de booster le signal de notre guitare. Ou pas. Ça va dépendre de ce qu'on va choisir. D'accord. Le mini switch qu'on va rajouter. Donc voilà. On verra la bestiole en détail à quoi ça sert, comment ça s'intègre. Ok. Et alors là, pareil, on est encore plus dans l'hérésie puisqu'on va rajouter une pile à l'intérieur d'une Strat. Un enfer. Là, c'est l'inquisition de la lutterie et l'inquisition de la Strat d'une manière générale. Si on s'en veut. Je ne sais pas si je vais rester. Si tu vas rester. Donc voilà. Donc changement de l'électronique, passage en actif. On va revoir un petit peu la disposition. Et peut-être on les garde. Alors on va revoir un petit peu la disposition des contrôles et ce qu'on va faire. Ça, j'en parlerai quand elle sera sur la table d'opération. Et puis on va s'amuser un petit peu. On va foutre des options. Pas forcément utile, mais histoire de voir ensemble ce que ça fait. Très bien. Avant qu'on commence, je te propose qu'on fasse un truc qui va servir de base de comparatif. On va la jouer, on va la jouer comme ça. C'est parti. C'était magnifique. Non mais en vrai, je trouve ça assez honnête. Pour du micro stock, les micro fenders, franchement ça va. Là ça va plus être dans, comment dire, le projet c'est de personnaliser. Il y a des trucs que j'aime bien sur la strat, il y a des trucs que j'aime moins sur les strats. Justement, on va détailler ça ensemble et puis on va revoir ça. Je n'y arrive pas. T'as vu, je fais le Philippe Lézolier avec la 40. Il faisait ça ? Il est arrivé sur le plateau du... On est en train de parler de la ronde d'Agentine. Non, j'étais pané. Comme le poisson. C'est la boîte de la coupe. C'est la boîte de la coupe. Parce que la coupe Davis. La coupe Davis, mais oui. La coupe Davis, Presley. Parce qu'il avait une... La banane, hein ? Non, putz, finir. Pas l'accent. Tu sais que les gens sont tristes, les gens se sentent agressés. Nous sommes trop vulgaires, nous sommes trop dans la taquinance. Quelque part, est-ce qu'on les emmarberait pas un peu ? Non, parce qu'on les aime. Sauf toi. Toi, on t'aime pas. Mais toi, par contre, on t'aime très fort. Bon, on est sur nous, là. Parce que c'est pas tout ça, mais... C'est pas tout ça, mais ça file. Bah, on va la démonter, pour commencer. On va la démonter. Ouais. Bah, alors, j'ai envie de dire ça. Allez. Je croyais que c'était l'instant des explications. C'est pas l'instant de siffler son café, là. C'est l'instant Tarantino. T'es malsain, t'es malsain, t'es malsain. C'est une musique, hein, super malsain. C'est pas une musique de Kill Bill, direct. On va se faire straquer. Mais non, on va se faire straquer. On n'a pas les moyens de se faire straquer. Une strat. On gagne un euro. 200 vues en deux semaines. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On gagne un euro. Si il y a eu trop de vues, ça a buggy le YouTube. Du coup, originellement, une strat, donc on a trois micros simples, on est d'accord. On a un volume, on a deux tonalités. Qui, dans le câblage d'origine ? Origine E. Oui, vas-y, je te taquine, arrête. Originellement, les deux tonalités sont câblées. Je vais te frapper. J'ai tout frappé. Pas l'accent. Non, c'est vrai. Tône du bas, micro du middle. Tône du haut, micro manche. Et normalement, tu n'as pas de tonalités. Pour celui-ci. Pour celui-ci. Lui, il est censé sortir. Exactement. Là, c'est le cas. Pour William Bucker, tu n'as pas de réglage de tonalités. Les Fender plus récentes ont un réglage de tonalités. Le dernier qui agit aussi sur le chevalet. Alors, ça peut être intéressant, justement, quand c'est une guitare qui est très très bright, pour la calmer un petit peu. D'accord. Jouer un peu avec les condos, etc. Pour obtenir un truc qui soit en poil plus polyvalent et un peu moins méchant. Donc, il y a un truc aussi souvent qui est, à mon sens, un des avantages et aussi des inconvénients de la Strat, c'est le placement du bouton de volume. Parce qu'en fait, il est très près de ta main quand tu as joué. Tu peux bunner dedans. Alors, c'est très pratique quand tu dois faire du violonning et tout. Enfin, tu vois, il avait vraiment pensé ça en mode, quand tu peux passer le même, par exemple. Donc, voilà. Après, il y a d'autres trucs qui sont très bien faits. Le placement du switch, justement, qui suit. Il faut pouvoir aller le chercher. Donc là, ce que nous, on va faire aujourd'hui, on va choisir un petit peu le nombre de contrôles, leur placement, etc. Donc ça, c'est bien. C'est pour ça que j'ai ramené plein de jolies petites pièces détachées que nous allons détailler aujourd'hui. Tiens, on va se mettre ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Il est fort ou pas ? Tiens, tu sais quoi ? Tiens, je te montre un truc. Un petit trick de luthier. Tu dois manipuler ta guitare. C'est là un tips. Non, c'est rien de garantie de ça, la con. Tu dois manipuler ta guitare ou la déplacer ou faire autre chose et tu as tout démonter. Voilà. Mets une petite bande de scotch papier, ce qui t'évitera... Scotch de peintre tout con. Voilà. Ce qui t'évitera les genres de trucs ridicules de retourner ta guitare et de l'avoir la plaque qui est tombée. Je crois, j'ai vu un mec, il a fait ça il n'y a pas longtemps. C'est ridicule, quoi. Et le mec est là, oui, au Guitar Tech, machin. C'est rien du tout, quoi. Qu'est-ce que c'est ça ? De toute façon, il est beaucoup trop vulgaire. Il fait des doigts tout le temps. Le mec fait des doigts. Il fait des doigts. Qu'est-ce que c'est ? Je ne veux pas qu'on voit l'adresse. Non, non, non. Oh ! Oh ! Attends, je vais mettre ça, regarde. Bam ! Un petit paquet de jeux de cordes. Tout à fait de bonne à loi. Voilà. 11,54. C'est un truc d'homme, un truc un peu... Mais elle sera un ton en dessous. Ah ! Donc c'est un truc... Voilà. C'est un truc... Pas normal. Ça, c'est durable, on s'en fout. Ça sera pour après. Les capots. Alors, à savoir que les micro-SP Custom de Jérémy viennent avec aussi des capots, mais là, on va essayer d'ajuster un petit peu les teintes de couleurs ensemble. Les styles. On est dans l'élégance, là. On essaie de faire un truc raccord, un petit peu. Ou alors, on peut faire un truc pas raccord, si c'est la volonté aussi. Non, mais non. Je pense qu'on a fait suffisamment de choses sales. Oh, bonjour. C'est une chose sale aussi, là. Bah, on en fera une tonalité pour le coup. On aura une tonalité générale. Le reste des éléments, en fait, est strictement le même. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'en fait, tu peux travailler, en gros, tu peux faire ton montage directement sur ta plaque. Et ensuite, tu la suites directement. C'est beaucoup plus simple de faire ça. Petit trick, ceci, en fait, moi, quand je l'ai reçu, alors, je ne sais pas ce que ça va donner à l'image, mais elle était très, 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 très blanche. Et là, du coup, elle est un peu moins blanche. Je ne touche pas les choses. Fais le point, s'il te plaît. Janscule. Tu vois, elle a pris une légère tente, si tu compares avec l'arrière. On ne voit rien, parce que la lumière est jaune, donc, de toute façon, c'est perdu d'avance. Voilà. Et moi, je le dis, alors, je le dis, toi, est-ce que tu le vois, quoi ? Oui, oui, il y a un petit côté clope. Il y a un côté passé. Alors, il y a un côté passé. Tu sais comment il s'obtient, tout simplement ? Pour en fumant les clopes. Non. Alors, tu peux, effectivement, mais bon, c'est mauvais pour ta santé, et voilà, c'est pas bon. Fumez pas. Les UV. Les UV. De la laisser au soleil, en fait. Tu le scotches sur ta fenêtre qui prend la lumière, et aussi sur ça, sur un petit tapis de fenêtre et tout. Ça, c'est le résultat, enfin, toi, toi qui vois vraiment la différence entre les deux, c'est le résultat de trois journées d'exposition aux UV. Ça va vite. Ça va vite, quand même, un petit peu. Donc, ça marche plutôt pas mal. Et là, tu vois, ça nous permet de voir que... Ah, tu veux le petit... On a un truc qui sera à peu près raccord, par exemple, si les capots de Jérémy sont trop blancs. D'accord, on pourra rattraper. On pourra rattraper un petit peu. Après, son micro-chevalet, il est un peu blanc, mint, green et tout. Donc, ça aura le côté un peu custom que moi, j'aime bien. Voilà, très bien. Ensuite, dans le reste des pièces déclenchées... Allez, ça, ça dégage. Ça dégage. Pas de respect pour ta maison. Je suis dans les travaux, hein. Si vous faites une placo, moi... T'es Jean-Paco ? Alors, en ce moment, Alors... Placo Rabanne. Oh... Je suis content. Je suis content, celle-ci, les gars. Oui, parce que oui, j'aurais du mal à la rivaliser. Elle était très bonne. Placo Rabanne. Les gens vont encore faire un scandale. Est-ce que notre humour, ceci... Là, c'est ton humour. Moi, j'ai rien à dire. Voilà. Un petit condensateur de tonalité. On viendra dessus plus tard. Ça. Le support pour la pile. Exactement. On va mettre en pile dans une strade. C'est inadmissible. Et du coup, très bien. Parce que ça évitera que la pile se balade à l'intérieur. Il y a des gens qui font ça. Vraiment ? Qui mettent une pile devant, puis... Bah, la pile, forcément, si elle n'est pas... Je crois que Jimi Hendrix, sa pile n'était pas fixée sur ses micro-actifs. Bah, si tu te rappelles bien, elle pendait même à l'extérieur. Il a cliqué sur sa sangle. C'était pas sa pile qui pendait. Moi, j'ai dit la pile de Jimi Hendrix, elle pendait. Elle avait une grosse pile. Enfin, tu sais, pour les femmes... J'ai plein de femmes qui... Mais vas-y, vas-y, on fera le prix. Non, on fera pas le prix. Voilà. Donc, le petit support de pied, là. Et je suis en train de me rendre compte que... Oh, j'ai quand même oublié quelque chose. La pile ? J'ai oublié la pile. On va en trouver une pile. J'espère que tu as une nouvelle, parce que sinon, on a l'air... Un petit potentiomètre de volume. D'accord. Parce que le potentiomètre de volume et le potentiomètre de tonalité, c'est pas les mêmes références, c'est pas les mêmes potentiomètres. Enfin, non, on prend pas la même chose. En général, on prend ce qu'on appelle un audio pour le volume. C'est un logarithmic, c'est ça ? La courbe est pas la même. La courbe est pas la même, effectivement. C'est un log, parce que du coup, il va avoir une courbe comme ça, à la différence d'un linéaire. Comme l'oreille. Exactement. Il n'a pas une courbe, d'ailleurs, le linéaire, il a une droite. Du coup, voilà, on a donc un audio pour le volume. On va avoir un petit push-pull pour la tonalité en linéaire, cette fois-ci. Un push-pull, d'accord. Oui, parce que tu le limites. Pourquoi le push et le pull, ça va servir à quoi faire ? Des trucs de micro particuliers ? Ouais, en fait, l'idée, ça serait d'avoir, donc, globalement, un volume normal, une tonalité qui peut permettre de splitter le double, d'accord, et d'avoir quand même notre 5 positions. Du coup, on a nos 3 simples, kind of, vraiment kind of, et donc, on est américains, c'est ça, c'est les Etats-Unis, c'est sérieux. Et du coup, là, on aura la place pour mettre le mini-switch qui va servir à activer ou à désactiver le SBG. Très bien. Voilà, le mini-switch. D'accord. Voilà, qui va nous servir à. Si je peux me permettre de te... Voilà. Ça, on fait quoi, là ? Alors, attends, ça vient, en fait. Le 5 positions... On n'est pas censé le manipuler depuis la grappe ? Ah non, 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 ça, c'est une fois que tu la sais... En gros, tu le set, c'est 7 and forget. Donc, tu le règles et tu le laisses dedans. D'accord. Après, si tu as besoin d'y accéder, effectivement, il faut tourner, monté. Une nouvelle prise jack stéréo. Un 5 et 10, c'est-à-dire. Exactement. Je disais V... 5 V, 0 V. Ah oui, parce que tu l'as lu à l'envers, en fait. Très bien, voilà. Et une prise jack stéréo, puisqu'on a besoin de là pour le coup de changer de la prise jack mono à stéréo, puisqu'on a forcément une alimentation par pile. C'est une pure tone. Ah oui, du coup, l'autre côté du jack va servir à allumer ou pas le machin quand il y aura le clip pour ne pas bouffer de la pile, n'importe comment. Ne bouffer de la pile, exactement. Alors, il n'allumera pas, mais il fera la continuité dans le circuit qui permettra d'engager l'alimentation. D'accord, du coup, quand je suis débranché, je ne bouffe pas ma pile. Exactement. Et du coup, là, j'ai pris une pure tone, tout simplement, parce qu'en fait, tu sais, elle a des pattes supplémentaires. Voilà, exactement. Donc, vraiment, tu as une conduction qui est un peu différente. Moi, je les trouve plus sécures, déjà, quand tu les mettrais un petit peu. Et puis, apparemment, elles ont un meilleur rendement au niveau des fréquences restituées. Vrai, pas vrai, branlette, nous vous laisserons seuls juges. Vous serez seuls juges. De toute façon, ils jugent. Les gens, les gens jugent. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une vidéo un petit peu longue, comme ça. C'est vrai. On prend le temps d'échanger ou on prend le temps de montrer les jambes. Ouais, vidéo un petit peu particulière, machin. Non, ça va, ça va, c'est bon. Ça, ça suffit. Très bien. Eh bien, écoute, on va passer au montage des éléments sur la plaque. Sur la plaque. Et voilà. Ça va, c'est bon. Musique. 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 Sous-titrage MFP. 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 Le câblage principal qui va partir au signal pour aller au jack, à la masse pour aller au jack aussi, l'installation du module, l'installation de la pile, etc. Plus le relais ici en fait qui va choisir est-ce que tu l'engages ou est-ce que tu ne l'engages pas. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer les micros dans un premier temps. Ça va permettre de charger le truc, de calculer en termes de longueur tout ce qu'on a et tout et tout, donc voilà, je te propose qu'on fasse ça. Mais carrément, je peux montrer la propreté et puis... En général, je fais ça sur les guitares des autres, pas sur les miennes parce que je n'ai pas le temps. D'accord, et bien prends le temps. Je vais prendre le temps, je vais faire quelque chose de bien. C'est l'heure du tips. C'est l'heure du tips. Donc là, du coup, je vais câbler mon ensemble. Donc si je suis logiquement le schéma de câblage, en tout cas, on va parler des simples. Donc le fil noir, c'est la masse, le fil blanc, c'est le signal. Le truc, c'est que si je câble comme ça, il va se passer un truc assez relou, c'est-à-dire que dans ma position intermédiaire, double, simple, donc avec la bobine avant du double et le simple, je vais avoir un hors-phase. Donc un hors-phase qui va faire un petit son tout fin absolument inutilisable. D'accord. Pour résoudre ce problème-là, donc sans rentrer dans, on va dire, les notions d'électronique et tout, mais sans rentrer dans le détail, il me suffit sur mon simple du milieu d'inverser la masse et le signal. Donc mon fil noir, il va au sélecteur, mon fil blanc va au cul du potentiomètre pour faire une masse. D'accord. Et là, j'ai vite sur l'or-phase et j'ai une position intermédiaire qui est utilisable. Et quand tu le mettra tout seul, ton micro ? Il mouchera normalement. Parce que, ouais, d'accord. Bah oui, parce qu'en fait, c'est rentré-sortir. Donc si tu inverses en rentré-sortir, tu as quand même quelque chose qui rentre et qui sort. D'accord. Donc voilà. C'était le petit tips. Merci pour ce tips. Avec plaisir. Si ça vous arrive, vous changez vos micros et sur le HSS, il y a cette espèce de son tout fin. Bah c'est... C'est l'or-phase à cet endroit-là. C'est l'or-phase à cet endroit-là. Ça marche ou ça ne marche pas ? Ça marche plus que bien. On se retrouve pour le test. Ça y est. C'est prêt. Tu peux me tenir ma carotte, s'il te plaît ? Bien sûr, aucun problème. La carotte. La carotte sacrée. Voilà. C'est Holly Carotte. Une des sept reliques de Saint-Jean-Skul. Après beaucoup de péripéties. Excusez-moi, je vérifie si ça enregistre bien, parce que Jean-Skul n'est pas très à l'aise en régie. Après beaucoup de péripéties, Gaël a donc installé un module SBGO. Comment ça, des péripéties ? Des péripéties. Je n'ai pas eu l'impression de péripététicier plus que ça. Des périmessons. Des périmessons, merde. Oui, c'était avant Recounter. Ah d'accord. Qu'est-ce qu'il connaît ? Qu'est-ce qu'il dit Recounter ? Ce n'était pas la question. Du coup, dans cette sonctueuse trap, tu as installé un module SBGO. Exactement. Un plus accessible par le petit switch que tu vois ici. Voilà. Petit module qui permet donc de, grâce à une pile 9V, mettre un petit coup de pied dans le cul au signal, histoire de rentrer plus dur dans l'ampli. Petit coup de pied en cul, ça reste de l'euphémisme parce que c'est quand même grosse mandale de forain. Tu sais, genre la patate-marteau, patate-feu. Voilà, à la 25G. C'est un peu plus méchant. Donc, c'est accommodable du coup avec le petit switch qui est... Attention, on va essayer de faire un petit peu. Je peux te l'emprunter ? Attends, tu nous vas zoomer. Donc, le petit switch qui est ici, qui est dans sa position basse, en fait, le sort du circuit et en position haute l'envoie. D'accord. Voilà. Le volume, comme on a dit, toujours les cinq positions, une tonalité avec un push-pull pour le double ici. D'accord. Donc là, tu as changé tous les micros. Ouais, exactement. Donc, comme on disait, le Brown Sound et les 2.62 de chez SP Custom. D'ailleurs, merci encore, Jérémy, parce que c'était vraiment cool. Et du plus que j'ai entendu, ça a l'air de plutôt bien sonné. Le baril, on est essayé vite fait quand même. On est essayé vite fait, voir si ça marchait. On est essayé vite fait. Donc, voilà. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a un petit peu plus d'options en termes de son que sur une strata standard. Le potard de volume est quand même légèrement surdescendu, ce qui va te permettre, en fait, de te libérer vraiment la place quand tu vas vouloir jouer dans les ennuis un petit peu vite ou quand tu vas attaquer un peu fort. Là, on a placé le mini-switch de façon à ce qu'il soit accessible, mais en même temps, on peut toujours manipuler rapidement notre volume sans venir taper dedans. Même si on tape dedans, le pire qu'il puisse se passer, c'est de désactiver le boost. C'est pour ça que je l'ai placé dans ce sens-là. Voilà, la tonalité, elle ne change pas de place. Légèrement surélevée pour justement, à la pointe de long, que tu puisses venir splitter tranquillement. D'accord. Donc, voilà. La config classique des strata en HSS. Et donc, oui, avec cette petite option pour récupérer un type signe de coil. J'ai envie de dire, j'ai envie de dire bravo déjà. Merci. Parce que ce n'était pas rien. Le plus dur là-dedans, c'est de faire rentrer tout parce qu'on a quand même un module SBGO, plus une pile, plus un support de pile, plus un push-pull. Voilà, donc là, il n'y a pas eu de nouvelle défonce de la guitare. Tu as resté, je suis exactement sur la même chose. Exactement. Et par contre, tu as changé le pick-guard, du coup, le pick-guard, c'est un pick-guard avec un volume, une tonalité. C'est des éléments qu'on peut commander sur le net. Celui-là, il vient de chez Ema Music, il s'est adapté tout de suite. Ce qui ne serait pas mal, je ne sais pas ce que tu en penses, ce serait qu'on fasse un petit compteur de prix. On peut faire ça. des prix, ça pourrait être pas mal, parce que à chaque fois, on nous demande des prix, donc voir combien ça nous a fait. Alors du coup, hors main d'oeuvre, parce que du coup, la main d'oeuvre, c'est toi qui l'as fait, c'est toi qui a monté et c'est ta gratte, du coup. Voilà. Alors en tout, on a le module SBGO à l'intérieur. Les micros ESP Custom. Les micros ESP Custom. En termes d'électronique, on a les deux potes. Un volume, une tonalité, un push-pull. Le sélecteur de micro, c'est un nouveau ? Ouais, c'est un nouveau. Le sélecteur de micro, le mini-switch. Le mini-switch. La sortie de jack. La sortie de jack et le stéréo maintenant, du coup. D'accord. La câblasse dedans. Bah, la câblasse, la pile, le petit support de pile, ouais, ça fait partie. D'accord, ouais. Pour en revenir à la modification d'elle-même, en gros, l'idée, c'était de rester sur, comment dire, on va dire, ne pas modifier l'instrument plus que visuellement, ici, dans cette partie-là. Après, il est évident que l'inconvénient principal de cette mode, c'est de devoir enlever l'intégralité du pic de garde pour accéder à la pile si jamais tu tombes en rade. Donc après, je commence déjà à réfléchir à d'autres solutions, un peu comme je te disais à la Clapton, avec une défonce à l'intérieur de la cavité. Ouais, après, un autre truc qui se fait aussi beaucoup maintenant, c'est les accus, enfin, les accus, les espèces de pavés de batterie 9 volts que tu peux, tu as une petite sortie USB au cul de la gratte et tu branches ta gratte. La Fichmann fait ça, effectivement. Pourquoi pas, après, je ne sais pas quelle taille ça peut faire, donc est-ce que ça salable d'encore une guitare sans défoncer ou quoi ? Moi, je suis persuadé que pour un peu avec un peu d'inventivité parce que moi, j'ai ça. vous ne voyez pas vraiment celui-là. je trouve un truc magique, j'ai les petites piles, enfin, les petits accus 9 volts que je n'ai payé rien chez un grossiste dont tu as montéra le nom qui marche avec son petit chargeur que tu branches en USB. il y a peut-être moyen à ça d'y défoncer un peu pour récupérer les petits bouts de trucs et puis servir une rallonge je ne sais pas comment pour pouvoir avoir un accès à un module. Ça réfléchir, il y a des idées. C'est le bout de collage. Mais bon, voilà, donc trêve de bavardage, on va la faire grogner un petit peu. Allons-y, je coupe le micro d'ambiance. Allez. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.